... Bienvenue encore à bord de La Curieuse, notre navire pour l'expédition La Pérouse. Il y a deux ambitions sur cette expédition. L'une est d'ordre biologique et l'autre un peu plus d'ordre géologique. Pour faire plus simple, on s'intéresse aux habitants du mont La Pérouse, les animaux qu'on va trouver sous l'eau, mais aussi à l'habitat, à quoi ressemble cette montagne sous-marine. Les habitants, on en a déjà parlé, on a vu énormément d'espèces, des espèces qui touchent énormément les naturalistes de La Réunion, parce que c'est des animaux qu'ils ne voient plus à La Réunion depuis 30 ans. Alors ça, c'est déjà une bonne nouvelle de savoir que ces espèces ont en quelque sorte trouvé un refuge ici. La chose est simple, on descend et on fait des inventaires. On a nos caméras qui tournent en permanence, les appareils photos, et on essaie de ramener un maximum d'images et un peu d'échantillons à la surface pour commencer, initier une liste de la faune et de la fleur du mont La Pérouse. Et puis il y a les habitants et puis il y a l'habitat. Et ça, c'est plus intéressant de savoir comment est formé ce mont La Pérouse. Ça fait des jours et des jours maintenant, bientôt une semaine, qu'on passe un sonar latéral sur le haut du mont La Pérouse. On voit bien qu'on a droit, qu'on a affaire à un plateau extrêmement plat, sur lequel, souvent en périphérie, on voit quelques éperons rocheux, quelques pierres, un petit peu... Tout ce qui semble être les restes d'un ancien récif en couronne, donc d'un ancien atoll. Et puis, à plus grande profondeur, nous sommes descendus jusqu'à 140 mètres, et là on a découvert, entre 115 et 145 mètres, des faciès calcaires extrêmement tourmentés, des surplombs, des grottes, des crevasses. Bref, ce qui semble être ce littoral fossile qu'on peut découvrir dans d'autres régions du monde quand on plonge à 120 mètres, et que l'on retrouve ici. Le retrouver ici, ce n'est pas anodin, parce qu'au-delà du fait que ça forme un écosystème remarquable et spectaculaire, c'est aussi la preuve indirecte que ce mont La Pérouse semble ne pas avoir bougé depuis 20 000 ans. et cela remettrait en cause la légende de l'île de Santa Apollina, la légende d'une île qui apparaît sur les cartes il y a 3-4 siècles et qui a ensuite disparu. À bientôt pour un prochain épisode. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada